Servir à beaucoup d'autres personnes, c'est pas seulement servir dans le divertissement, nous les artistes on a aussi un autre rôle à jouer, on a un rôle de participer dans la vie quotidienne, de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui croient en nous, pas seulement aussi les jeunes, il y a des parents aussi qui à travers nous, ils voient que moi aussi mon enfant peut devenir quelqu'un, moi aussi mon enfant peut faire des bonnes choses pour sa communauté. Donc c'était ça la motivation de la Fondation. Et voilà, on est encore là, je vais passer le micro à la directrice, madame Pipi. Oh, Nazone, c'est lui. Vous allez me donner la védette, Inos B, une fois qu'il y a calme, parce que je dirige les débats jusque là, jusqu'à la preuve du contraire. Et je vous rappelle, chers confrères, que SOS Goma a été lancé deux jours après l'éruption volcanique. L'éruption volcanique a eu lieu les 22 mai 2021 et l'artiste, Inos B, a lancé SOS Goma pour les 24 mai 2021. Maintenant, nous allons donner la parole à madame Bibich Ndakala, qui est la présidente de la Fondation IF. Madame Bibich va faire l'état des lieux de la campagne de SOS Goma. Je lui donne la parole. Bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, ça ne me dérange pas que tu m'appelles David Bibich. C'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Je vous remercie jusqu'à la technique, si on peut avoir la petite vidéo. Très vite. En passant. Je vous présente. Je suis madame Bibich Ndakala. Je suis la directrice de l'agence CROPE, qui est partenaire de la Fondation Inosède. Nous avons lancé la campagne depuis... On va pouvoir voir d'abord la petite vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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